Hello tout le monde aujourd'hui on réalise des petites tiramisu, spéculoos, framboises avec framboises entières et coulis de framboises. Vous allez voir c'est super bon et très simple à faire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Pour le coulis il vous faut des framboises, du sucre et du jus de citron. C'est très simple, on va mixer le tout. Donc j'ai déposé l'ingrédient dans mon mixeur et c'est parti ! C'est vraiment quelque chose de très rapide à faire. On a une texture un petit peu épaisse, je vais filtrer le tout pour enlever les pépins. Je filme au contact et je réserve. Maintenant je récupère les spéculoos et je vais venir les casser en petits morceaux. Je ne cherche pas à avoir quelque chose de complètement émietté. Maintenant on prépare la crème. Il vous faut du mascarpone, des œufs, du sucre avec du sucre vanillé. Je commence par séparer les jaunes et les blancs et ensuite je mélange les jaunes avec la moitié de sucre. Ensuite j'ajoute le mascarpone. Je mélange bien. Maintenant on va monter les blancs avec le reste du sucre. Pour avoir une petite meringue avec un bec d'oiseau mais pas trop ferme. On va incorporer une petite barre de meringue dans la préparation de base, et ensuite le reste on va l'ajouter délicatement à la maryse. On obtient une super crème. J'adore cette texture. Pour le montage j'ai utilisé aussi des belles framboises fraîches. J'ai utilisé des petites verrines. Pour vous rendre compte de leur taille, elles sont plus petites qu'un verre d'eau par exemple. Je dépose au fond du coulis de framboises. Ensuite j'ajoute du spéculoos, une belle couche de crème, des framboises entières avec du coulis par dessus et je remets du spéculoos. Pour terminer je remets de la crème et en décoration je dispose des framboises fraîches au dessus. Pour la petite touche finale je termine en saupoudrant de sucre glace. Vous réservez au frais pour que la crème puisse prendre, c'est assez rapide. Et ensuite vous pouvez déguster tranquillement. Et voilà la recette est terminée. J'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à tester la recette puisque c'est vraiment super bon. Si vous aimez la recette, n'oubliez pas de liker la vidéo, la partager et donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.